La filière économie-gestion, c'est une filière assez générale qui fait un pas de porte. C'est vraiment un mélange de théories économiques qu'on va mélanger avec des statistiques, des mathématiques et forcément de la gestion qu'on va voir surtout en licence 1. C'est une licence qui est très vaste et variée et où on étudie essentiellement l'économie, la gestion, tous les domaines en rapport avec les entreprises. On a de l'économie, de la gestion, on voit aussi les théories des économistes, il y a également de la comptabilité du coup. De l'analyse financière, avoir même des mathématiques appliquées à de l'économie et forcément on va étudier les théories économiques les plus grandes, les keynésiens, les classiques, etc. Alors moi je suis d'un bac scientifique, alors forcément j'ai plus d'attaches au niveau des matières statistiques et mathématiques. Donc je dirais que les modèles statistiques qu'on va appliquer sur Excel, donc ce qui est vraiment concret et pouvoir les expliquer c'est vraiment mes matières préférées. Ce serait plus le droit et l'économie. Plutôt le contrat de gestion, après il y a la comptabilité aussi du coup. J'aime beaucoup le droit aussi et tout ce qui est organisation de l'entreprise, la gestion. Ce qui m'a surprise c'est vraiment la proximité avec les enseignants parce qu'il y a beaucoup d'élèves mais ils sont à la fois proches de nous. La grandeur des locaux et être aussi libre, autonome dans nos devoirs, dans notre travail plutôt. L'image que j'avais vraiment de l'université, c'était l'université où on est un étudiant parmi tant d'autres dans un amphithéâtre et au contraire je pense que l'UBS a un aspect très humain. On a un nom sur notre personne, les professeurs nous connaissent et j'ai été surpris au niveau de ça, le fait que les professeurs puissent discuter facilement avec nous rien qu'en disant notre prénom, c'est plutôt bénéfique. Les cours, ça va s'organiser, on va tout voir en cours magistral. On va être en amphithéâtre, le professeur va vraiment expliquer tout le déroulé du cours et on a beaucoup de TD, donc travaux pratiques, qui nous permettent justement des travaux dirigés avec les professeurs de mettre en pratique tout ce qu'on a vu en cours et ça aide beaucoup, donc il faut vraiment travailler ces TD pour le plus avancer. On a de la chance d'être dans une fac à taille humaine et du coup, les profs, ils vont plus nous suivre et nous aider, ils seront plus présents pour nous. On n'a pas cette impression d'être lâchés scolairement, donc ils nous ont vraiment un suivi au niveau de notre parcours et on a vraiment ce côté humain. Il y a le bureau des étudiants qui organise des soirées pour se connaître, ils organisent aussi des ventes de pull, par exemple, à l'effigie de l'université. La vie étudiante, forcément, ça se passe bien, on est jeune, les professeurs même savent qu'on profite de la vie, donc la vie en elle-même est très bien, on ne peut pas s'inquiéter pour ça. La ville de Vannes, c'est une petite ville, du coup, on connaît plus facilement les gens. Vannes, c'est vachement sympa, on a le golfe du Morbihan à proximité, donc c'est vraiment un bon point. Puis même, on a de grands espaces si on veut faire du sport, beaucoup de terrain, de structure, donc c'est vraiment cool. Alors moi, j'aimerais bien faire un master en ressources humaines et si possible en alternance. J'ai pour projet pour l'instant de rentrer en master en monnaie, banque, finance, assurance dans divers masters en France, peut-être à Bordeaux, etc. Donc un master soit comptabilité, contrôle, audit, soit contrôle de gestion et audit d'organisation. De travailler régulièrement parce que c'est là où ils vont réussir. Même si on apprend et qu'après, on n'a pas le temps de revoir régulièrement, à la fin, on va quand même mieux réapprendre. On va mettre moins de temps à réapprendre. Resser concentrer lors des cours magistraux, ne pas être perturbé par nos collègues qui peuvent être à côté, enfin être distraits. Et aussi savoir travailler de soi-même. Si j'avais un conseil à donner forcément aux étudiants ou futurs bacheliers, c'est de venir dans cette licence si bien sûr vous aimez l'économie, si vous avez un goût quand même pour les maths. Et si vous avez quelques difficultés, c'est pas grave, on peut s'adapter. On peut toujours s'accrocher si on a des difficultés, on peut travailler en groupe. Et il n'y a pas de problème pour ça, on peut toujours combler des lacunes. Sous-titrage ST' 501